Salut c'est Denrir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de build up sur Warframe. Donc aujourd'hui on va voir un build sur le Grégory Principe qui est une arme qui s'obtient en utilisant des holoclés corrompus chez Ergoglast. Voilà comme ça vous le savez Ergoglast se retrouve sur le relais sur la terre chez Ergoglast. Alors il faut savoir que ici on va jouer en électrique avec influence de mêlée bien sûr pour répandre les statuts à un certaine distance de nous. Alors moi je vous expliquais pourquoi moi je suis pas en électrique explosif mais plutôt en électrique gaz c'est tout simplement parce que à l'époque où j'ai justement pris le Grégory Principe je l'ai pris en bonus de balance en poison voilà ce qui fait que je mets 38% poison pas autre chose ce qui fait que c'est impossible de faire de l'électrique gaz tout simplement parce que si je pars pardon c'est impossible de faire électrique explosif parce que si je mets électrique et explosif alors ça fonctionne théoriquement sauf que bon du coup on a le poison qui va se mettre avec l'électrique explosif explosif ce qui fait qu'on pourrait pas avoir du coup le proc de l'arcane influence de mêlée donc ça va pas répandre donc c'est un petit peu moins efficace ça se joue en soi mais c'est pas le but ici on va dire de la mécanique de mettre en place donc c'est un petit peu relou ce qui fait que du coup on part en électrique gaz vous allez voir qui est tout autant efficace peut-être un peu moins au niveau des proc puisque bon ben l'arcane influence de mêlée elle a un petit on va dire petite condition pour être réactivé on va dire mais ça n'empêche que c'est très fort que vous avez plus que du 100 à peu près je pense qu'on a peu près sur du 150 kills par minute ou un truc dans le genre c'est vraiment vraiment très correct et puis ça se répand très bien et vous allez voir que le gaz il a aussi un avantage par rapport à l'explosif comme l'explosif un avantage sur le gaz voilà chacun un petit truc différent donc on est parti sur le build ici moi je suis en deux formats parce que j'avais déjà monté au niveau 40 le grigori principe pour le mastery mais je l'avais supprimé par manque de place donc c'est un peu débile je sais mais là du coup de format tous les mondes tous les modes rentrent et on a encore un peu de place on peut modifier pas mal de choses donc voilà mais vous allez jusqu'à mettre cinq formats puisque vous allez gagner des points pour le mastery entre le niveau 32 34 36 8 et 40 donc faites le voilà donc on va commencer avec son très unique qu'ici je n'ai pas vraiment joué parce qu'en réalité il est fort mais je trouve pas ça très pratique à jouer donc ça fait que l'attaque glissée lourde alors je viens de découvrir qu'il y avait une attaque glissée lourde sur Warframe grâce à cette arme je sais que vous allez me dire comment c'est possible tout simplement à quel moment est ce qu'on joue ça c'est surtout ça voilà alors je sais qu'il y aura des exceptions et tout mais bon je pense qu'en règle générale il n'y a aucune mêlée apparemment où on se focus que là dessus puisque toutes les mêlées sont jouables on va dire sur plusieurs aspects et je pense que l'attaque glissée lourde ça doit pas être joué sur beaucoup de choses voilà je me trompe peut-être mais j'ai jamais vu quelqu'un parler de l'attaque glissée lourde voilà donc qu'est ce que ça fait ça libère un disque d'énergie c'est tout simplement un espèce de petit frisbee voilà qui se lance et qui va ricocher sur les murs alors je pense que ça traverse les ennemis parce que ça les one shot mais voilà ça peut ricocher sur les murs en fonction du multiplicateur de combos alors j'ai pas très bien compris si vous êtes en x12 ça va ricocher 12 fois pour être honnête mais bon en réalité en termes de dégâts c'est super fort mais en termes de pratique je trouve ça très moyen si vous êtes dans une grande salle surtout que ça va pas très rapidement pour être honnête ça se déplace loin mais pas rapidement ce qui fait que du coup bon c'est pas très fou on va dire s'il dans le projectile pas un peu plus haut que les ennemis c'est très relou vous stacker ça sur un groupe d'ennemis c'est super fort mais bon donc bref on jouera pas ça peut-être qu'avec le snokai de temps en temps on va le proc mais on va absolument pas se casser la tête là-dessus et l'autre partie du très unique et intéressant c'est durée de combos interrompu quand l'arme est dans l'étui voilà ça peut éventuellement être sympa pour le gameplay de certains voilà personnellement très unique ici le supprime totalement ça changera pas mon gameplay donc voilà donc ensuite on passe au niveau des modes alors au niveau de la posture moi je mets éventail harcelant parce que c'était la polarité de base voilà éventail arson c'est pas forcément une mauvaise posture c'était pas non plus celle que je préfère peut-être que j'aurais préféré au charge tournaillant mais en réalité on s'en fout un peu puisqu'on est juste là pour taper et proc on va dire l'électrique et le gaz donc voilà alors seulement je m'en fous un peu bref ensuite au niveau des modes on a du coup acier sacrificiel avec 100 pour pouvoir proc et bien sûr du critique 1 et puisqu'on va tout le temps être en combo on va essayer en tout cas on va du coup avoir plus de chance de critique donc c'est vraiment pas mal en tout cas pour booster notre critique alors pourquoi est ce que je n'ai pas mis de mode de dégâts critiques donc c'est à dire fracas d'organe ou éventuellement fracas d'organe amalgame si vous voulez un peu plus de vitesse d'élan d'attaque lourde voilà ça peut se faire mais aux puissances du gladiateur mais c'est surtout parce que on est très limité en termes on va dire de possibilité de changer on va dire de supprimer un emplacement de mode pour justement mais des critiques donc j'ai préféré utiliser tout ce qui est vous allez voir les bouts supplémentaires que ce fragment d'arc-onte ou encore liant tenace j'en parle après pour ceux qui ne connaissent pas mais je préfère utiliser ça pour monter mes dégâts critiques ce qui sera du coup assez simple d'avoir un très bon multiplicateur en deux dégâts critiques sans forcément devoir mettre fracas d'organe maintenant si vous voulez pas mettre sur charge d'état voilà puisque sur un état c'est assez fort puisqu'on va mettre on va avoir plus de dégâts de mêlée pour chaque type de statut affectant la cible alors en réalité on va avoir pas mal d'électrique de tranchant et de gaz alors temps en temps on peut te faire perforation mais je trouve que ça fait pas mal de dégâts de mêlée et surtout c'est très intéressant sur les eximus puisque je sais pas pourquoi mais les eximus c'est les seuls qui résistait un petit peu voilà il fallait un peu tapé donc sur charge d'état on va dire aura aimé dit ça maintenant il ya d'autres manières de booster vos dégâts pour ça donc mais sur un état je trouve assez intéressant ici et c'est pour ça je le mets donc ça c'est vraiment tout ce qui est critique et bon du coup sur un état pour les dégâts maintenant on va passer à tout ce qui est statut donc comme je l'ai dit si on est en électrique gaz puisque je n'ai pas la possibilité de faire de l'électrique explosif si jamais vous avez sur votre grigori principe en bonus de valence autre chose que du poison donc je dirais soit soit du feu soit de la glace ou éventuellement l'électrique voilà dites vous un feu glace électrique c'est ce qu'il vous faut comme fusion de valence comme bonus de valence ou éventuellement de la radiation du magnétique voilà c'est un peu vous qui gérez mais le poison c'est vraiment pas du tout la bonne chose à faire voilà mais donc aller en électrique explosif si vous avez l'occasion vous allez voir ici l'électrique gaz très bien autant donc fil virulent et fils volcanique faire notre gaz et coups voltaïque faire l'électrique ce qui fait qu'on aura du coup plus de gaz que d'électrique mais on a du coup 100% enfin 100 et 6 % de chances de statut plus blessure soit en tente et comme on est tout le temps en x12 pas mal de chances de statut donc assez pour assez facilement pro que l'électrique et le gaz on va dire de manière à peu près égale et on va aussi utiliser du coup et les mentalistes mêlés alors qu'est ce que ça fait ça vous donne 90% de dégâts d'effets de statut alors les effets de statut qui sont compris là dans ces tranchants feu électrique poison explosif gaz ce qui fait que nous on va faire électrique gaz donc pour ces statuts là on aura 90% de dégâts en plus donc c'est très fort et ça vous donne aussi 60% de vitesse d'élan d'attaque lourde ça peut intéresser certains personnellement c'est pas vraiment ça pour ça qu'on met ce mode donc jusque là tout est clair je pense au niveau de tout ce qui est statut dégâts maintenant au niveau du tenokai c'est plutôt du mode exilus je vous conseille de mettre le tenokai vous allez voir c'est assez fort personnellement j'utilise colère du river ça augmente les chances d'opportunités donc passer de 15% à 22.5 c'est pas une énorme différence ça peut aider et ensuite ça vous montre aussi vos dégâts critiques des attaques et tenokai de 32% voilà ça c'est intéressant vous n'êtes pas obligé j'ai envie de vous dire si vous mettez plus de chances de statut plus de dégâts ou juste le tenokai vous mettez ce que vous voulez il n'y a pas de mot tenokai nul voilà dit vous et ensuite on va dire le plus intéressant c'est quand même l'arcane de mêlée si on veut utiliser influence de mêlée moi je l'ai que niveau 3 ce qui fait qu'au niveau 3 c'est quand vous allez faire un effet de statut électrique mais vous avez 20% de chance que les effets de statut mêlée élémentaire donc ici on va dire pas mal d'électrique et de gaz donc c'est très fort voilà ça va s'appliquer aux ennemis à moins de 16 m alors 16 m c'est assez large en réalité et c'est pendant 12 secondes contre vous n'allez pas pouvoir le réactiver tant que l'effet est actif c'est à dire ici c'est un peu relou il me semble avec le gaz que j'ai vu là c'est l'impression que j'ai eu maintenant je vous dis peut-être une bêtise mais les nuages de gaz tant qu'ils sont là on va dire il me semble qu'il n'y a pas moyen de reprocs voilà alors les effets de statut électrique et de gaz en réalité ça se combine très bien voilà c'est fort ça si vous mettez le électrique sur un demi ça on va dire le en peu statique et du coup le gaz un nuage donc trois mètres de nuages donc c'est ça se combine bien en réalité ça choque les ennemis et le gaz va les terminer et en plus les ennemis qui vont venir après dans le nuage de gaz vont se faire allumer aussi donc ça fait une espèce de barrière où tous les ennemis qui passent dedans se font allumer donc c'est très efficace en réalité une fois que vous croquez on va dire l'arcane maintenant si vous l'avez niveau 5 c'est toujours un peu sans chance mais c'est vingt mètres donc c'est encore mieux et c'est pendant 18 secondes donc c'est à c'est en réalité très long donc ça peut être intéressant voilà de l'avoir au niveau max personne je n'ai pas au niveau max mais voilà disons que ce sera beaucoup mieux si vous la donne au max et voilà ça n'empêche que c'est très fort et donc vous voyez un petit peu comment fonctionne le bing maintenant on va passer à tout ce qui est boost supplémentaire alors dans un premier temps on va parler de l'elmint personnellement je vous conseille puisque ici vous allez voir on tape très lentement si on n'a pas de la vitesse d'attaque alors vous voyez bien que dans le build c'est compliqué de mettre la vitesse d'attaque donc ce que je vous conseille c'est d'utiliser l'elmint pour le faire avec le pouvoir de valkyr qui est crit guerre et vous mettez son mode d'augmentation guerre éternelle qui fait que chaque fois que vous faites un kill et ben le pouvoir gagne quelques secondes voilà alors c'est un maximum ça vous permet d'avoir le pouvoir en illimité donc pour l'activer une fois et vous cassez plus la tête voilà ce que je vous conseille maintenant si vous voulez plutôt remplacer par exemple un surd'état avec un fur du berserker en fur et accru en accélération enfin bref avec un pour un mode pour augmenter votre vitesse d'attaque vous pouvez utiliser un pouvoir qui booste vos dégâts bien sûr tels que rugissements voilà c'est pour moi le meilleur ça va aussi booster vos pouvoirs donc c'est assez intéressant ça c'était au niveau de l'elmint je pense qu'il n'y a pas vraiment plus de choses à dire au niveau de l'elmint c'est voilà les deux pouvoirs les mieux si vous voulez jouer votre mêlée je trouve donc voilà ensuite on va parler des fragments d'arc-honte pourquoi parce que les fragments d'arc-honte ça peut être une très bonne alternative pour vos dégâts critiques pourquoi parce que vous avez simplement les fragments d'arc-honte violet alors il y a les rouges aussi qui vous donne aussi des dégâts critiques mais les violets vous donne 25% des dégâts critiques de mêlée et lorsque votre énergie max est supérieure à 500 donc sur énormément de warframes ce sera très facile d'avoir justement ce boost et enfin ça va faire en soi que le boost des dégâts est doublé donc c'est très très fort en réalité donc je vous conseille moi j'en ai 3 et ça boost déjà énormément si vous voulez en mettre 5 et même en plus des taux forgés ça peut être très fort donc voilà ensuite au niveau de vos compagnons moi je vous conseille alors personnellement j'utilise le vulpa fila panzer c'est très fort puisqu'avec pic viral ça va permettre de pouvoir croc du viral sur un mal d'ennemis ce qui veut dire qu'on va faire plus de dégâts sur ses ennemis donc c'est un boost supplémentaire assez fort et surtout liant tenace qui va vous permettre si vous avez plus que 50% de chances de critiques sur votre compagnon d'avoir 1.2 de multiplicateur de dégâts critiques sur toutes vos armes donc on prie votre mêlée en bien sûr et là dessus ça peut être assez intéressant mine de rien puisque ça peut dire on blé le fait qu'on n'est pas ici fracas d'organe voilà donc ça c'était un petit peu tout ce qu'il y a comme boost supplémentaire maintenant alors c'est pas obligé ça va dépendre de comment vous jouez mais si vous avez besoin de durée de combo malgré que vous pouvez entre guillemets stopper la du fin interrompre la durée de combo quand vous utilisez une autre arme que votre grigory je vous conseille pas de jouer comme ça parce que c'est assez relou mais si vous voulez le faire vous pouvez maintenant je vous conseille d'utiliser les arcanes d'extériorité principales et secondaires au niveau 5 bien sûr qui font que ça va rajouter 7.5 secondes de durée de combo ce qui du coup si vous mettez les deux arcanes vous donne 15 secondes de durée de combo supplémentaire plus les 5 que vous avez de bas ça vous fait 20 secondes de durée de combo voilà donc c'est très largement suffisant si vous partez que sur vous voulez juste jouer votre grigory mettez n'importe quelle arme principale secondaire vous avez un emplacement d'arcane et c'est gagné et maintenant au niveau des raven est-ce qu'il vous faut un mode raven alors ici on est en disposition on a deux d'influence donc il y a moyen de trouver quelque chose d'intéressant et potentiellement c'est peut-être un raven qui sur mon arme pourrait entre guillemets on va dire changer ça changer le fait que je n'ai pas du coup mon explosif je pense que même s'il y avait un raven qui faisait de l'explosif j'aurais potentiellement pu tout simplement avoir du coup électrique, explosif et éventuellement virale ou ce genre de choses donc ça peut être assez intéressant moi ici ce que je pourrais vous conseiller si vous en avez un c'est peut-être de monter vos dégâts critiques ou vos chances de critique ça peut être assez intéressant maintenant il y a plein de possibilités au niveau des raven il n'y a pas un seul god roll il y a plein de rôles la manière dont vous le jouez vous pouvez avoir le raven c'est pas une science infuse c'est à dire que c'est pas si vous avez ces trois stats et ce négatif c'est super efficace il y a beaucoup d'autres choses selon vos builds qui peuvent être efficaces donc voilà je vous donne les petits conseils des stats les plus sympas à aller chercher non vous en faites ce que vous voulez bien sûr si vous voulez plus de portée plus de durée de combo éventuellement ce genre de chose bah ça se joue aussi donc voilà c'est la petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu nous on se retrouve lundi pour un nouveau build et puis voilà allez à prochaine et ciao tout le monde merci